on calcule les charges réparties P appliquées à la poutre en général P est affecté d'un coefficient calcul à l'ELU donc P, 1,35, c'est les coefficients qu'on retient pour les états limites ultimes donc 1,35G plus 1,5Q et là on se garantit qu'il n'y aura pas de ruines sur la poutre donc comme j'avais toujours pareil, 19,88, je les multiplie par 1,35 plus les 10,75 de surcharge d'exploitation que multiplie 1,5 j'arrive à 42,96 kN par mètre voilà, donc on complète le schéma mécanique de la poutre P, O, 2 et j'arrive à 42,96 kN par mètre ça veut dire que d'ici à là, j'ai, enfin elle mesure 4 mètres de long donc sur 1 mètre de long, j'ai 42,96 kN qui s'applique donc kN, j'ai dit, ça va me faire 46, ça va me faire 4 tonnes 4 tonnes 300 à peu près par mètre linéaire de poutre voilà maintenant on calcule les réactions d'appui la réaction d'appui, c'est la charge qui s'applique sur le point sur lequel elle est reprise par le poteau c'est-à-dire ici par exemple, voilà ça c'est un point d'appui, ça c'est l'autre point d'appui il y a P3 et P4 voilà donc la charge totale reprise par la poutre P, O, 2 est égale à 42,96 kN par mètre divisé par 4 mètres elle mesure 4 mètres de long ça fait 171,84 kN au total voilà donc sur chaque appui, on obtient 171,84 divisé par 2 parce qu'il y a deux appuis 85,92 kN 8 tonnes et demie par appui donc R3, la réaction ici plus R4, PL sur 2 ça fait 85,92 kN voilà donc j'ai 85,92 kN qui s'applique ici ce qu'on appelle le chargement en tête de poteau la charge qu'il reçoit et ici j'ai 85,92 kN qui s'applique ici voilà je vais rajouter le poids du poteau donc le poids propre du poteau 0,30 par 0,30 par 2,50 mètres de haut et par, toujours pareil, les 25 kN par mètre cube ça me fait 5,63 kN par poteau voilà on en déduit la charge en tête de semelle c'est-à-dire ce que va reprendre la semelle en haut, au-dessus, en arase supérieure 85,92 plus les 5,63 ça nous fait 91,55 kN voilà donc la charge que va reprendre la semelle pour dimensionner les semelles je vous ai indiqué à la fin du cours pour aller plus loin comment on s'y prend toujours pareil ça c'est en plus et si vous voulez si ça vous intéresse ok mais c'est facultatif je ne vous oblige pas à le voir mais je vais quand même vous faire une vidéo là-dessus donc en ce qui concerne la descente de charge vous avez vu le principe le principe de la descente de charge que vous pouvez mettre en pratique maintenant dans l'exercice qui suit de la même manière qu'on a fait là vous avez l'exercice et vous avez une aide à la correction qui vous explique un petit peu comment on s'y est pris pour faire cette descente de charge pour faire cette descente de charge pour faire cette descente de charge